Merci. Je m'excuse, je me vois un peu faible. Je vais essayer d'être quand même à l'autre de la présentation élogéneuse que M. Portemey vient de faire de moi. Je vais vous parler de la navigation aux instruments. Ce n'est pas exactement un projet, c'est plutôt une direction que mon travail prend en ce moment. Il y a plusieurs projets qui s'inscrivent dans cette problématique. Qu'est-ce que c'est la navigation aux instruments en fait ? Je ne sais pas si tout le monde connaît ce terme. En fait, c'est un terme exact qui est employé par les pilotes d'avions et les marins pour dire qu'ils ne pilotent plus leur navire ou leur avion, mais qu'ils le mettent sur autopilote et que c'est l'ordinateur qui conduit la machine, c'est l'ordinateur qui prend les décisions. Et donc, dans tous les avions et les bateaux modernes, il y a ce dispositif-là qui permet de faire piloter la machine par l'ordinateur. Et quand le pilote branche la navigation aux instruments, il est obligé d'annoncer à la tour de contrôle et à tous ceux qui l'entourent que ce n'est plus un humain qui conduit l'avion, mais un ordinateur. Et dans ce cas-là, il est obligé de prononcer exactement ces mots-là. Je passe à la navigation aux instruments, ou bien, ils le disent les pilotes, ils sont obligés de parler anglais en trop, et ils disent « instrument flying rules », parce qu'il veut dire que c'est l'ordinateur qui décide. En fait, ce qui m'inquiète actuellement, je trouve que dans notre vie quotidienne, dans tout ce qu'on fait, c'est de plus en plus la navigation aux instruments. De plus en plus, on n'ose plus réfléchir par nous-mêmes, on n'ose plus décider par nous-mêmes, on ne fait plus confiance à notre intelligence ni à nos sentiments, mais on est de plus en plus assisté par ordinateur. On a des outils d'aide à la conception, d'aide à la création, d'aide à la décision, d'aide à la construction. On a des outils d'aide à tout ce qu'on veut. Et on n'a plus aucune intuition, on ne réfléchit plus, on entre les données dans la machine, et puis on attend que la machine en soit les solutions. Ce qui fait qu'on devient complètement assisté. Et je trouve ça assez inquiétant. Et c'est pour ça que j'essaie de... Ce que je fais, en fait, ce n'est pas une illustration de ce qui se passe. C'est une espèce de mise en garde. J'essaie de pointer ce problème-là pour attirer l'attention des gens et pour qu'ils se demandent eux-mêmes si on est sur la bonne voie. Parce que je pense qu'un artiste, aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour faire beau. Ce n'est pas non plus quelqu'un qui est là pour travailler à la place des décideurs ou des politiques. C'est quelqu'un qui est capable de pointer une situation, pointer un problème, comme si on mettait un cadre autour pour la distonguer de tout le reste et pour faire les gens réfléchir dessus. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer quelques projets récents ou ceux sur lesquels je travaille en ce moment. qui ont presque tous, pour la thématique commune, ce sujet de navigation aux instruments, et qui parlent en général de cette situation où on est de plus en plus dépendant des machines. et qui parlent aussi des changements que ces machines apportent dans notre vie. Donc, je vais vous montrer d'abord une vidéo. Certains d'entre vous l'ont déjà vu, il est dans la collection de Fracatitaine. Donc là, j'ai un extrait. Cette vidéo a été faite à Saint-Pétersbourg dans une usine qui s'appelle le Drapeau Rouge. C'est une usine qui a été construite à l'époque de Staline, dans les années 30, à l'époque où, en Russie, tout était centralisé. Il y avait une usine qui faisait les tracteurs pour tout le pays, une usine qui faisait le fromage. Le fromage, ça va paraître bizarre, mais il y avait une usine qui faisait le fromage pour tout le pays énorme qui venait en soviétique. Une autre usine qui faisait les habits. Et cette usine-là, le Drapeau Rouge, elle était construite pour faire les sous-vêtements pour les femmes. Donc, il n'y avait que les femmes qui travaillaient sur cette usine-là. Il n'y a pas de son dans cette vidéo, dans les autres éléments. Je ne connais pas la surface de Biarritz et de Bayonne, j'aurais du mal à vous faire une comparaison. Mais cette usine en taille en surface, elle est comme quatre arrondissements parisiens par exemple. Donc, c'est peut-être toute la surface de la ville de Bayonne, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est comparable à une ville. Et il y avait 50 000 femmes qui travaillaient dans cette usine, donc des années 30 jusqu'à des années 90. Et au moment de Perestroïka, plus personne ne voulait de ces sous-vêtements centralisés, donc qui étaient tous de la même forme et de la même couleur. Et l'usine a commencé à tomber en ruines. Aujourd'hui, il n'y a que 300 femmes qui travaillent là-dedans. Et il y a les arbres qui poussent dans les ateliers. Et c'est donc cette usine qui se rapproche en sa surface de la ville de Bayonne et vide. Mais en même temps, c'est un monde assez passionnant, assez intéressant, parce que c'est comme une petite brique de l'Union Soviétique. C'est comme un reste de l'Union Soviétique. Et les femmes qui travaillent là-dedans, elles sont nées, elles ont grandi, elles ont été éduquées à l'Union Soviétique. Et toute leur vie, elles n'ont pas sorti de cette usine et elles sont restées à l'Union Soviétique. Donc, elles ont une vision du monde, une vision de soi-même, comme on l'a appris à l'Union Soviétique. Et qu'est-ce que c'est une vision de soi-même à l'Union Soviétique ? Avant tout, on n'a pas le droit d'être différent. On n'a pas le droit à votre propre image. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo ? Je suis venue à l'usine avec une caméra vidéo et avec un moniteur. J'ai commencé à filmer les ouvrières. Donc, je leur ai expliqué que c'était pour faire une oeuvre. Elles se mettaient devant la caméra et j'ai commencé à les filmer. Une fois, la personne était tranquille devant la caméra. Elle était donc soi-même bien apaisée, bien installée. J'allumais le moniteur et la personne se voyait autant. Et là, à chaque fois, ce que vous voyez, en fait, c'est le montage. J'ai coupé ce qui était avant et vous voyez juste le moment de réaction de la personne à sa propre image. Et à chaque fois, les gens sont étonnés. Et à chaque fois, cette image-là, finalement, presque toujours, elle ne leur convient pas. Elles essaient de la corriger. Vous voyez, il y a les différentes façons de corriger son image. Donc, il y en a qui se voient, il y en a qui mettent rouge à lèvres. Les autres font juste un tout petit mouvement de yeux, de lèvres, de bouche. Ce qui change leur expression et ce qui rapproche la façon dont ils veulent qu'on les voit, de la façon dont elles se voient elles-mêmes, de la façon dont toutes les autres personnes les voient. Mais il y a certaines personnes, comme cette femme, par exemple, ou il y a eu d'autres, qui ne réagissent pas du tout à leur image. En fait, elles ne sont pas intéressées. Elles ne se sentent pas en droit d'en avoir une, de la corriger, de se mettre en valeur. Ça ne leur appartient pas. Donc, elles sont en effet en face à leur image. ... ... ... ... Merci. 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 Maintenant je vais vous montrer un autre projet, c'est un projet qui s'appelle « How are you » et c'est très simple en fait, ça consiste à rencontrer les gens qui sont et les demander comment ça va, mais je les demande comment ça va vraiment, c'est pas comment ça va et toi merci, au revoir, c'est vraiment la vraie question, comment ça va, et je veux que les gens me racontent comment ça va. Ce projet c'est un des premiers projets que je fais en tant qu'artiste et il est né de la différence qu'il y a entre la façon dont cette question est posée chez nous dans les pays de l'Est et la façon dont cette question est posée en Occident. en fait c'est au moment quand j'ai commencé, passé beaucoup de temps en Occident, je me suis rendu compte que cette question elle a arrêté d'exister ici, qu'on l'a oubliée, qu'elle est devenue une simple formule qu'on prononce sans réfléchir ce qu'il y a derrière. Tandis que chez nous, cette question-là, on ne la pose pas à tout le monde. Quand on dit bonjour, on dit bonjour et on s'arrête là. Sauf si on est face à une personne à qui on se sent en droit de poser cette question. La personne qu'on connaît vraiment et de la part de qui on veut vraiment entendre la réponse. Et quand on pense qu'on va entendre la réponse, on se rend compte aussi qu'on prend la responsabilité dans le cas où la réponse ne sera pas positive. Si la personne nous dit ça ne va pas du tout, j'ai besoin d'aide, en posant cette question, on s'engage à supporter les conséquences et s'il y a quelque chose qui ne va pas, de venir en aide à cette personne-là. Et pareil pour la personne à qui on pose la question et qui répond à la question comment ça va, c'est aussi pas une réponse automatique, ça va bien quoi qu'elle arrive, mais c'est le moment de s'arrêter, de s'écouter, d'analyser et de répondre avant tout à soi-même. Est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas, et si ça ne va pas, pourquoi ? Et si ça va, pourquoi aussi ? J'ai commencé à poser cette question d'abord en différentes formes, en étant questionnaire dans les musées, en donnant des annonces dans la presse pour que les gens m'écrivent, pour dire comment ça va. et ensuite j'ai eu pas mal de réponses, ce qui m'a donné la possibilité de faire un site web interactif, où il y avait donc des réponses différentes des personnes qui m'avaient répondu avant, dans mes questionnaires ou en mécrivent, qui étaient liées par mots-clés, ce qui faisait qu'on pouvait soit naviguer d'une réponse à l'autre, premier, deuxième, troisième, etc., ou bien par mots-clés, c'est-à-dire par exemple on cliquait sur la tristesse et on voyait les réponses de toutes les personnes qui étaient tristes, on cliquait sur plaisir ou joie, et puis on voyait les réponses de toutes les personnes qui étaient contents, et on avait la possibilité aussi sur ce site de répondre, de laisser la réponse qu'on voulait, qui se mettait dans la même rangée avec la détection automatique des mots-clés. Je ne demandais pas les gens de signer les réponses, mais je voyais d'où les réponses étaient envoyées. Et au moment où j'ai reçu une réponse qui venait de Yougoslavie, trois mois avant que la guerre à Kosovo commence, c'était une réponse où la personne me disait j'ai très peur des bombardements de l'OTAN, et c'était la veille de l'an 2000 en Europe. Je me suis dit c'est pas possible, il ne peut pas y avoir des bombardements de guerre en Europe la veille de l'an 2000, on est un seul pays ici. Et trois mois après, il y a eu des bombardements, il y a eu des morts, il y a eu une vraie guerre en Europe. Et là, je me suis dit que cette question-là, c'était pas seulement quelque chose qui se passait entre deux personnes. Le fait de demander comment ça va comme ça à plusieurs personnes dans un endroit, ça donnait une image véritable de ce qui s'est passé dans cet endroit-là, comment les gens se sentaient, qu'est-ce qui allait arriver, qu'est-ce qui est déjà arrivé, quelque chose qu'on ne voyait pas, si on venait en touriste, ou bien si même en suivant le journal télévisé, on ne se rendait pas compte aussi bien que tout simplement en demandant à 10-15 personnes comment ça va dans un seul endroit. Donc à partir de ça, j'ai commencé une nouvelle étape de ce projet. C'était plus un site ouvert à tout le monde, mais j'ai choisi quelques lieux où je suis allée pour demander les gens comment ça va. Et donc les trois lieux que j'ai choisis moi-même, les premiers, c'étaient les trois lieux opposés. Le premier, c'était la Biennale de Venise le jour du vernissage, c'est-à-dire tout le milieu d'art contemporain, tous les plus grands artistes, les critiques, les collectionneurs, tout le monde est là en train de faire la fête, en train de boire du champagne, en train de voir les oeuvres d'art les plus majestueuses. Tout ça, ça se passe à Venise en mois de juin. Deuxième lieu, c'était le Tibet. Donc le Tibet, le pays en guerre envahi par la Chine, la pauvreté, les gens sinistrés. En même temps, un haut lieu de culture et de pensée. Et le troisième endroit que j'ai choisi, c'était la Silicon Valley. Donc c'était en 2000-2000 ans. Et la Silicon Valley, c'était l'endroit le plus riche du monde à l'époque. C'est là où on gagnait le plus d'argent. C'est là où on produisait le plus de richesses. C'est là où une personne sur quatre était millionnaire en dollars. Et à chaque fois... Donc à chaque fois, évidemment, je n'abordais pas les gens comme ça avec un micro et une caméra sur le trottoir. J'étais effectivement... Je ne les invitais pas non plus dans le studio. J'étais dans la rue ou dans les bureaux ou dans un milieu avec les gens. Mais avant de leur proposer de répondre à ma question, je leur présentais le projet. J'expliquais que la vraie réponse était importante pour le projet. Je demandais s'ils ne sont d'accord ou pas. Et les réponses étaient surprenantes à chaque fois. Par exemple, à la Biennale de Venise, tout le monde s'est planté. Les gens... Donc à Venise, Champagne, Montjuin, Soleil, Lard et tout ça. Mais non, les gens étaient là. Je suis fatiguée, je suis déprimée, j'ai trop chaud. Les filles ne sont pas assez belles. L'année dernière, elles étaient plus belles. Il y a trop d'art. Il y a trop de champagne, il y a trop de fêtes. Personne n'était heureux, personne n'était content. Et pour ça, j'étais... L'endroit où je me suis installée pour poser la question, c'était un lieu qui s'appelle Paradiso, donc Paradis. Donc ça s'appelait Hawa Ryo et Paradiso. Et il n'y avait personne qui était là. Quand j'étais au Tibet, j'ai été en fait avec le soutien de Dalaï Lama qui a voulu que j'aille au Tibet, sinon je n'aurais jamais pu y entrer, ni accéder à faire les interviews avec les moins tibétains, et pas seulement les moins. Dalaï Lama avait envie qu'effectivement je pose cette question au Tibet, que j'affiche après les réponses, que je les montre dans les musées, sur internet, et que le monde entier voit qu'est-ce que les gens sont malheureux au Tibet. Au Tibet, je n'ai trouvé aucune personne malheureuse, aucune personne déprimée, parce que les tibétains, ils possèdent cette art de se mettre en harmonie avec le monde qui les entoure. Donc les réponses des tibétains étaient à chaque fois, ils disaient qu'ils allaient bien, ensuite ils expliquaient comment ils faisaient pour aller bien, et ensuite ils se tournaient vers moi et disaient, et toi pour aller mieux. Et ensuite ils me donnaient un conseil, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour être aussi comme eux, en harmonie avec le monde qui m'entoure. Et ce que je vais vous montrer maintenant, ce sont les réponses de la Silicon Valley. Donc c'est en anglais, mais je pense que ça va être assez clair. Il y a une réponse en français aussi. Là il y a le son, je ne sais pas si il faut le brancher. Merci. 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 Mon nom n'est-ce pas ? Ok. Est-ce que vous êtes prouvé ? Mais... Je ne suis pas prouvé. Je ne suis pas prouvé. Excellent. Je suis prouvé. Ma compagnie ne m'autorise pas de parler à des étranges. Fine, merci. Je suis bien dit que je lui ai des vraies réponses. Et au contraire, ils me mettent même les honnêtes noires. Même tant qu'il ne peut pas. C'est un très bon jour et je le fais. C'est bien aujourd'hui. Je ne vais pas répondre à vos questions. Je ne suis même pas obligé à faire ça. Ok ? En fait, en général, quand les gens refusent, je les filme. Je demande si j'ai le bon avocat. Je ne suis pas prouvé. Je suis bien. Je suis bien. vous avez un peu stressé mais quand vous voyez le moi c'est que je vous laisse le son enregistré en cas de refus mais je faisais ça que dans les comptes balais parce que les refus étaient tellement violents mais ce qu'est ce qu'on a dit c'est trop privé c'est trop privé c'est la seule personne qui donne une réponse un peu développée mais c'est en français et la réponse développée c'est qu'il va bien parce qu'il vient de recevoir 2 millions de dollars donc c'est dans la Silicon Valley en fait que j'ai trouvé les gens les plus malheureux il est moins libre il est plus riche c'est un peu ça le reste était une surprise on va continuer sur la série de portraits dans mon travail bizarrement M. Bertomey a parlé de mon éducation classique et c'est vrai que même en utilisant les nouvelles technologies je n'arrête pas de faire des portraits des paysages comme il y a des portraits des années de siècle donc je vais vous montrer un autre projet ce projet s'appelle une voyante m'a dit que j'avais un problème avec mes yeux j'avais du mal à voir la réalité et pourquoi on a du mal à voir la réalité parce qu'on la voit uniquement à partir de notre propre point de vue donc on ne voit pas la réalité en fait on ne voit que notre point de vue et pour voir vraiment la réalité il faut savoir se mettre à la place des autres voir les choses du point de vue de quelqu'un d'autre et en russe il y a une expression pour ça on dit t'as qu'à regarder ce problème à travers ses yeux à l'autre et tu vas comprendre donc là c'est exactement ce que j'ai fait j'ai emprunté les yeux des autres personnes pour regarder le monde donc là ce que vous voyez c'est mon visage qui ne change pas c'est une photo c'est une image fixe on a l'impression que l'expression change tout le temps parce que ce sont les yeux des autres personnes qui arrivent ce qui fait changer complètement le visage donc c'est un travail que j'ai fait à la Bénin d'Arcadopan de Dakar et du coup j'ai échangé les regards avec les gens sur place avec les africains donc là vous voyez sur mon visage les yeux noirs les yeux des africains qui apparaissent et qui échangent complètement de mon regard nordique et froid qui me rend beaucoup plus d'une apparence beaucoup plus douce et comprensible et je vais vous montrer donc évidemment non seulement j'emprunte les yeux des autres personnes mais en échange je leur plaques les miennes donc quand j'ai commencé à travailler sur ce projet c'était un projet sur un projet sur l'acceptation de l'autre la possibilité de compréhension un projet quelque part contre le racisme et un projet je trouvais que c'était intéressant d'échanger à mon regard exactement avec les africains à Dakar parce que je suis russe mais physiquement nous ne sachons pas qui je suis mon physique correspond complètement à un physique mon physique a rien décrit par Hitler et ses idéologues les yeux bleus les cheveux clairs la peau claire etc tout correspond en même temps les habitants de Dakar les Sénégalais ce sont peut-être ceux qui ont le plus au monde souffert du racisme le plus que de toutes sortes de génocides le plus que les juifs parce que c'était eux les Sénégalais et les Malians qui étaient les esclaves les plus forts les plus beaux les plus demandés en Amérique donc ils étaient tous chassés chasse à l'homme et mis dans les bateaux et transportés de l'autre côté de l'océan et donc en se basant juste sur leur physique leur peau noire leurs yeux noirs et leurs cheveux noirs qui n'étaient pas assez bons pour qu'ils puissent être des êtres humains indépendants mais considérés comme tournés et en fait quand j'ai fait ce projet j'ai compris qu'il y avait plein d'autres sujets par exemple il y a des personnes qui sont venues me voir en me disant qu'est-ce que ma fille est belle avec les yeux bleus il doit y avoir vous savez pas il doit y avoir les endroits à Paris où on peut changer les yeux noirs contre les yeux bleus c'est-à-dire aujourd'hui on revient encore sur la navigation aux instruments on pense qu'on peut se permettre complètement d'intervenir partout et de de tout améliorer de tout modifier pourquoi pas enlever les yeux noirs avec les yeux bleus si c'est pour vous et donc là vous voyez une autre version de ce projet-là que j'ai fait dans Kachemire c'était juste après le 11 septembre au moment quand l'un des pakistans il a réfléchi s'il allait faire une guerre ou pas et là j'ai fait changer les yeux les indiens les pakistanais en fait ce sont les yeux d'une fille indienne qu'on avait en premier qui sont encrustés sur les visages de tous les autres et là c'est très différent parce que ces yeux-là en fait ils leur vont à tous parfaitement on ne voit pas du tout que ça a été changé ça a été encrusté ce qui veut dire que les indiens et les pakistanais en général ils ont le même regard et n'ont pas du tout à se battre et ils ont montré leur bon pathologique et je ne sais pas si vous avez lu mais il y a un troisième aspect dans ce projet c'est surtout ça se voit surtout quand on voit mes yeux bleus sur les visages d'Afrique je trouve que c'est assez horrible ces yeux toujours les mêmes encrustés sur les différents visages c'est comme les yeux de Big Rosa c'est comme le regard imposé ça revient aussi à ce problème de la société à l'Union Sovietie tout le monde devait être pareil tout le monde devait voir les choses de la même façon je ne sais pas pourquoi ça se met en route la deuxième fois je vais la rappeler voilà maintenant je vais vous montrer un petit peu de paysage je vais vous montrer un petit peu de paysage C'est parti ! Je vais vous dire tout de suite, il faut croire vos yeux. Ce que vous voyez, ce sont des photos. Les photos où vous voyez, par exemple, la tour Eiffel, vous êtes sûr qu'elle a été prise à Paris, elle est prise là, dans la ville dont le nom apparaît sur la photo. C'est-à-dire, si c'est la tour Eiffel, c'est qu'elle n'a pas été prise à Paris. C'est un projet qui s'appelle Where Are You, qui a des formes différentes, photos, vidéos, installations. Là, ce que vous voyez, c'est la forme photo, la forme vidéo. Les vidéos ont été montées sur la base des photos. J'ai plus de 1000 photos qui ont été prises dans les villes différentes. Il y a plus de 40 villes que j'ai photographiées. Et à chaque fois, j'ai photographié les endroits que j'appelle la réalité virtuelle construite dans les mondes réels. C'est-à-dire, les endroits où on a reconstruit, dans une ville, un endroit qui ne devrait pas être, qui devrait être ailleurs. Mais aujourd'hui, avec toutes ces nouvelles technologies, c'est tellement plus facile de copier et de refaire ailleurs, plutôt qu'on inventait quelque chose de nouveau, qu'on se permet de plus en plus ce genre de copier-collé dans la vie. Maintenant, je vous laisse regarder un peu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! 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 La photo a pu être prise dans n'importe quelle ville. Ce sont exactement les mêmes buildings, exactement les mêmes vitres tentées, miroitées. Et ces photos, elles viennent de Saint-Pétersbourg, comme de Casablanca, de Las Vegas, comme de Moscou, de Paris, comme de Berlin. C'est tout pareil sur le monde uniforme. En fait, comme maintenant on peut reproduire n'importe quelle identité, n'importe où, on ne se sent plus obligé d'en avoir une. On pense qu'on peut juste faire pour que ça soit pratique. Et on s'équipe en nobles et qui a, on mange fast food et puis on vit partout exactement de la même façon. Je vais vous montrer un autre projet. Merci. 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 Ça, c'est un projet très récent que j'ai fait pour la Russie. Parce que cette année, j'ai été invitée à présenter mon exposition personnelle dans tous les centres d'art contemporain en Russie qui existent. Et il y en a sept. Donc, elle est bien gratte, donc tout à l'ouest, jusqu'à Brésil-Rostock. Et c'est aussi un appel à réflexion, un appel à ne plus faire la confiance virtuelle, mais à choisir soi-même. Il y a deux images qui sont projetées sur le même écran. Celle-là, elle a été prise dans un village afghan, la frontière entre Afghanistan et Pakistan. On est à l'extérieur, à travers la porte, on voit les hommes. Donc, ce sont des talibans. Et on ne sait pas ce qu'ils font. Ils préparent un attentat, on vient au bord du talibans. Là, c'est une grande administration européenne. On est à l'intérieur. Et donc, on voit les gens qui entrent par la porte et qui s'avouent le monde, qui sont sûrs d'eau et qui sont pleins pour voir. Dans la salle obscure, cette image est projetée des deux côtés sur le même écran, de telle façon que d'un côté, on voit une image, de l'autre côté, on voit l'autre. Mais quand les spectateurs s'approchent de l'écran, dans l'endroit où ils s'approchent de l'écran, l'écran sent leur présence et c'est l'image projetée de l'autre côté qui apparaît. Ce qui fait que par votre présence, vous pouvez choisir, non voir que le village afghan. Ou bien, annuler complètement le village afghan, il va disparaître et vous allez voir uniquement les Européens dans l'environnement clim et propre. Mais le fait que les spectateurs ne sont jamais d'accord, ils tournent autour de l'écran. On voit donc une espèce de mosaïque entre les deux images mélangées avec les ombres de spectateurs présents. Et on voit le monde, sa complexité, surtout par rapport à la Russie qui ne trouve pas sa place entre l'Europe et l'Asie, entre le tiers monde et le monde occidental. Je m'excuse, c'est une vidéo très courte parce que je n'avais pas la batterie dans ma caméra. Donc je me suis obligée de parler très vite en m'expliquant en même temps. Là, je vais vous montrer un autre projet qui est fait sur le même principe, donc parler avec cet écran sensible. Celui-ci a été montré à la FIAC à Paris et lui, il est fait par rapport à l'Europe et les problèmes d'immigration. Donc celui-là, un peu plus long, on comprend mieux comment ça marche. Donc ces images-là ont été tournées en chaîne pendant la manifestation inter-mondialiste. Donc les policiers ont joué à l'Université. Et ça, c'est le cas de ça, mais la vie dans le départ, qui s'est transformé en belge, en tout en Afrique. Et ça, c'est le cas, c'est le cas de la FIAC à l'Université. Sous-titrage ST' 501 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 Il est plus dans un espace avec des parois en verre. Pour nous, ça sera un spectacle de ces sculptures animées avec les joueurs qui s'animent dedans en faisant actionner les jeux vidéo. Pour l'instant, la première maquette, on l'a fait avec Counter Strike, le jeu le plus joué aujourd'hui par les adolescents. Mais on est en train de développer un jeu exprès pour ce dispositif avec un message autre que c'est le Counter Strike. Pour conclure, je voulais dire que ce n'est pas par hasard que je suis venue ici. J'ai été invitée ici pour faire cette conférence. Cette année, je serai en résidence au domaine Abadia, donc ici par mois, à Etaï. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Et peut-être que je vais certainement développer un projet collaboratif. J'ai envie de tous ceux qui sont intéressés d'y participer. Je pense qu'il y aura aussi des graffures pour ce projet. Parce que c'est un projet qui va inclure non seulement des nouvelles technologies, des jeux vidéo, mais aussi la peinture. Je vous remercie. 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 Mais ce n'est pas le propos de l'ordre. Le propos est différent. Le propos, c'est la conséquence de l'action qu'on fait dans le virtuel sur le réel. Et on a pris ce jeu pour deux raisons. Parce qu'il est le plus joué, donc c'est représentatif, mais aussi parce que c'est des rares jeux avec une plateforme ouverte, ce qui nous a permis d'intervenir dedans et d'installer une interaction avec la DGKBAN. D'autres questions ? C'est une interaction qui a permis aux techniciens de la réaliser exactement conforme en métal. Donc elle bouge comme ça, là, absolument dans mon atelier à partir. Je ne vais pas pleurer ici. Vous avez déjà votre projet pour Abadia. Est-ce que vous êtes très sensible au lieu d'Abadia ? Est-ce qu'il va y avoir une adaptation ? Est-ce que tout va être une improvisation ? Oui, j'ai à peu près un projet sur lequel j'ai envie de travailler à Abadia. Mais pour la première fois, je vais à Abadia demain. Donc il faut d'abord, avant d'en parler, il faut d'abord que je vérifie que c'est vraiment le projet qui correspond. Mais je dois vous dire déjà que c'est un projet qui sera plus lié à la nature que aujourd'hui, cette fois-ci. même s'il y aura aussi du mélange de réel et de virtuel dans ce projet. pour le méprisir. ... ... ... ... ... ... ... Et sinon, le travail que vous allez faire à Abadiah, vous allez le présenter à quel endroit ? Je ne sais pas encore. Je suis super à Abadiah. Je vais vous donner mon adresse e-mail, je vais peut-être l'afficher sur l'écran. Je vais vous donner mon adresse e-mail, je vais vous donner mon adresse e-mail. Je vais vous donner mon adresse e-mail. Je vais vous donner mon adresse. 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 Je vais vous donner mon adresse e-mail. Je vais vous donner mon adresse e-mail. En fait, je ne me définis pas comme artiste vidéo, artiste peintre, artiste photographe ou sculpteur. Je vais vous donner mon adresse e-mail. Et après, pendant quelques temps, j'ai été artiste peintre. Et ensuite, j'ai commencé à me poser des questions sur l'adéquation de cette technique-là à un autre temps. et j'ai arrêté d'être artiste. donc, j'ai fait un an, donc, dix ans plus tard, que j'ai fait pour la première fois, à nouveau de la peinture. mais non pas parce que je décidais de faire de la peinture cette fois-ci mais parce que j'avais quelque chose à dire dans un projet et je devais que le moyen le plus adéquat c'était la peinture et c'était toute une installation où la peinture était mélangée à une installation sonore et donc là pour la deuxième fois j'ai envie aussi de faire une installation où la peinture prendra une grande place mais en fait je fais très peu de peinture malheureusement en ce moment vous avez compris que vous ne vous étiez pas bien sentie à Las Vegas alors quel est l'endroit dans le monde où vous vous êtes sentie bien ? énormément d'endroits dans ma vie natale elles sont à Pétersbourg évidemment et à mes noms je me sens très très bien en général en France aussi parce que c'est un pays où les gens savent prendre plaisir et puis le donner aux autres dans chaque geste voilà dans d'un autre endroit à New York à part de votre travail sur le jeu vidéo je n'ai pas très bien ressenti l'attitude que vous avez exprimée aux états sur cette navigation aux bons instruments est-ce que vous petit à petit ça monte au fur et à mesure des projets qu'on fait ? je pense que ce qu'on a vu ici tous ces projets-là ce sont des projets qui fonctionnent en installation c'est-à-dire on n'est pas là pendant cinq minutes en train de regarder un bout de vidéo qui passe sur un écran mais on est à l'intérieur d'une installation submergée par les images inquiétude elle est présente mais peut-être les premiers projets que j'ai fait juste après avoir fini ma thèse ils sont un peu plus universitaires un peu plus avec un peu plus de retenue et le dernier effectivement c'est un des plus violents je ne sais pas si le prochain il sera encore plus violent je ne peux pas garantir mais je pense que ce qui est important c'est que le message passe dans tous les cas ce n'est pas le degré spectaculaire du projet c'est bon le chat c'est bien je suis le chat vous avez des questions à la prochaine c'est bien merci merci